Avec notre compagnie, c'est fini l'ennui ! Patalons, vous es-tu ? Sylviens, c'est pas grave, vous êtes toujours cocu, il n'y a pas maîtresse qui change ! La compagnie Albatros, donc compagnie de théâtre, a été créée en 2012. Un de nos camarades a disparu un petit peu précipitamment, et en son honneur, nous avons appelé la compagnie Albatros, Albatros, puisque c'est le dernier rôle qu'il a joué dans notre troupe. Au début du projet, nous étions huit copains, tous issus du Conservatoire d'art dramatique de Saint-Laurent-du-Var. Maintenant, nous sommes un peu plus agrandis, nous sommes vingt, et là, dans les vingt, il y a des comédiens, metteurs en scène, régisseurs... Des musiciens également, ce qui nous permet de faire intervenir de la musique dans nos projets, et aussi tout le matériel pour être complètement autonome. Évidemment, comme nous sommes une compagnie qui n'est pas professionnelle, nous avons beaucoup de comédies, mais nous avons aussi des comédies dramatiques, et puis aussi des grands classiques. Nous jouons plusieurs pièces, des comédies simples, Jour de solde, Marcel Pagnol, avec plusieurs extraits de toutes ces pièces qui sont super truculentes. Fugueuse de Pierre Palmade. Et quand je vois le manque de reconnaissance du mien, je me dis que j'ai bien fait de ne pas m'occuper de lui. Pour leur reconnaissance, on leur laisse un peu de temps. Il a quel âge le vôtre ? 48 ans. Et puis le cocteau aussi, qui tourne, la voix humaine. Et puis une comédie toute simple, une folie de Sacha Guitry. Nous avons aussi dans notre répertoire des pièces pour enfants, pour Noël, qui s'appelle le Sortillage de Noël, que l'on propose aux communes et également au CE. Nous avons aussi la chance de jouer pour le CCAS. Pendant la semaine bleue, ils nous demandent de jouer pour les seniors. Et c'est toujours un plaisir pour nous. Donc souvent, ce sont mes élèves qui sont seniors également, qui jouent pour les seniors de la ville. Alors là, c'est un vrai plaisir. Nous jouons beaucoup dans la région, mais nous nous déplaçons également énormément dans toute la région PACA. Et nous avons même joué en Bretagne. Nous, quand nous jouons nos pièces, tout le monde nous dit que nous transmettons beaucoup de l'amitié aussi. Parce que nous sommes à l'origine, c'était une troupe qui était basée sur la convivialité et l'amitié. Et ça se ressent dans le jeu. On choisit nos pièces en recherchant dans le répertoire national de tout ce qui peut se faire. On lit pas mal de pièces et il nous faut beaucoup de temps pour en choisir une qui corresponde à ce qu'on recherche. Et aussi également aux gens avec lesquels on va pouvoir jouer, que ce soit quelque chose qui soit quand même à notre portée. Nous sommes très impliqués dans la vie de la ville de Saint-Laurent-du-Var. Notamment, nous participons au forum chaque année. Et c'est un grand plaisir d'être avec toutes les autres associations. On organise un grand festival sur trois jours chaque année au mois de juin, début juin. Ce festival, on le fait avec l'aide et le soutien de la ville qui nous suit vraiment bien. Et puis le public nous suit, il est toujours là, donc on voulait aussi les remercier. Dis donc Martine, on n'a pas parlé de notre nouveau projet ? Celui qui va sortir en 2021 ? Oui, comment il s'appelle déjà ? Chut, c'est un secret ! Vive la Compagnie Albatros, vive le théâtre ! Sous-titrage Société Radio-Canada